L'édito politique avec Elisabeth Martichoux, le chômage n'en finit plus d'augmenter, plus 0,3% au mois de janvier, nouveau record. Pour inverser enfin la courbe, pour créer des emplois, tous les espoirs de François Hollande reposent désormais sur le pacte de responsabilité. On est à la veille d'une réunion cruciale entre partenaires sociaux. Elisabeth, vous nous proposez donc de réviser nos connaissances sur le sujet. Oui, vous connaissez Philippe, cette collection de livres assez bien faites, la philo pour les nuls, l'histoire pour les nuls, les maths pour les nuls. Je vous propose d'en condenser bien sûr le pacte de responsabilité pour les nuls, avec 5 mots-clés pour mieux comprendre. Le premier, c'est cadeau. Qui avait compris en écoutant le Président pendant ses voeux et sa conférence de presse, quelle serait l'ampleur des baisses de charges ? 10, 20, 30, 40, on a tous jonglé avec les dizaines de milliards et finalement récemment le brouillard s'est dissipé en partie. Le cadeau aux entreprises, c'est le CICE plus 10 milliards. Initialement, le Président n'avait pas été très clair et aujourd'hui encore, qui sait à quel type d'entreprise seront accordées les baisses et où seront trouvés les 10 milliards pour les financer ? C'est flou, mais le coût politique avait été réussi. D'ailleurs, c'est mon deuxième mot, CICE, interjection qui signifie qu'on est prêt à relever le défi. Valérie Pécresse, M. Raffarin, Le Maire, Barouin, Lefebvre, tous UMP se sont écriés CICE, faites-le M. le Président. Baissez les charges, les dépenses, on vous suivra, la droite peut-elle critiquer un tel programme ? Ben non, d'où l'accueil un peu sidéré, réservé par la droite, au pacte de responsabilité. En fait, François Hollande a fait ce qu'on appelle en politique une triangulation. Ça consiste à reprendre les propositions de ses adversaires politiques à son compte, en étant en position, contrairement à eux, de les faire aboutir. Nicolas Sarkozy avait utilisé cette stratégie face à Ségolène Royal en 2007. Troisième mot, Philippe, contrepartie. Tout le monde en parle, mais personne ne dit la même chose. Les contreparties, c'est ce qui doit compenser les baisses de charges offertes aux entreprises, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la rencontre demain entre partenaires sociaux. Oui, politiquement, les contreparties, c'est surtout un message de François Hollande à la gauche de la gauche, qui goûte peu sa politique de l'offre. Comme le Président opère un virage économique sans engager pour autant une recomposition de sa majorité, il doit ménager cette gauche dure en lui promettant un vrai donnant-donnant. En attendant, certains ne se gênent pas pour critiquer. C'est passé un peu inaperçu, mais Cécile Duflo, samedi, dans Le Monde, n'a pas seulement soutenu la manifestation anti-aéroport de Nantes, en a beaucoup parlé, elle a aussi tapé sur le pacte. C'est un moyen, pas une orientation. Le vrai pacte, c'est celui qui permettra la transition écologique. Soyons moins frileux, etc. Pour l'instant, la ministre du Logement, vous le savez, peut tout dire. Tous autorisés, sans craindre d'être remerciés. François Hollande l'a encore dit récemment, il souhaite un vote sans bavure du pacte par sa majorité. Votre quatrième mot de ce pacte pour les nuls, c'est « coïncidence ». Le gouvernement presse les partenaires sociaux de s'entendre et vite, pour conclure fin mars, le volet « contrepartie ». Tiens, coïncidence. C'est le deuxième tour des élections municipales le 30 mars, justement. Si le gouvernement peut afficher des résultats sur ce dossier, ce sera un bon message pour tenter de mobiliser les électeurs. Et le cinquième et dernier mot de ce mini-dictionnaire, c'est « courage ». Oui, où trouver 50 milliards d'euros d'économie avant 2017 ? Le gouvernement, qui ne parvient pas à faire baisser le chômage, devra rendre des comptes à Bruxelles en avril sur sa trajectoire budgétaire, c'est-à-dire le tableau dépenses, recettes, déficits, endettements. Il y a aussi un rendez-vous, on l'a dit, en France, avec le vote au Parlement du pacte. D'ici là, François Hollande aura-t-il tranché sur les sacrifices que l'État, les collectivités locales, les fonctionnaires, les chômeurs, les intermittents, les bénéficiaires de prestations sociales ? Ça nous concernera tous, de près ou de loin. Aura-t-il tranché sur les sacrifices nécessaires à trouver ces 50 milliards d'économies ? En fait, personne ne doute qu'il en ait la volonté. En aura-t-il le courage ? C'est le dernier mot. Bonne journée. Bonne journée à vous, Elisabeth Martichoux. Bonne journée à vous, Elisabeth Martichoux.